Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct de Congo Live Télévisions. Vous le constatez, nous sommes en direct de Gaumont et comme vous le voyez à travers ces images, nous sommes en direct de Gaumont. Mais ce matin, en tout cas, nous revenons sur une question d'actualité, mais quand même, on s'est avec un invité. Nous allons ramasser en tout cas les actualités, des nouvelles qui nous viennent de partout dans la région de Gralac ainsi qu'au Nord-Kivu. Je vous rappelle que ce matin, avec notre invité, nous allons parler en tout cas de la rencontre entre le président rwandais et le président Museveni. Après quelques années de tensions, il faut préciser que les deux chefs d'État ont finalement, en tout cas, eu une tête à tête. C'était hier dimanche. Il faut dire que Kagame, en tout cas, a participé à un baquet d'États organisé par son homologue Museveni à l'occasion de la célébration du 48e anniversaire du général Mozi, qui est le fils du président ougandais Yoeri Museveni. Vous le constatez, en tout cas, nous sommes en direct de Gaumont. Nous vous faisons quand même découvrir d'abord quelques images. Vous savez que Gaumont est l'une des plus belles villes de la République démocratique du Congo, ainsi que la ville touristique. Alors, monsieur Espoir, bienvenue. Je faisais d'abord découvrir à nos invités la beauté de Gaumont. Nous sommes en direct de Gaumont. Espoir, bonjour et bonne arrivée. Bonjour, monsieur les journalistes. Nous disons merci pour l'invitation. Et nous disons polé à tous ceux-là qui perdent encore leurs familiers dans cette ville de Gaumont et partout ailleurs à la République démocratique du Congo. Voilà, je l'ai dit tantôt que nous avons commencé cette interview en faisant découvrir à nos frères de Kinshasa, nos frères de la diaspora qui nous suivent en direct sur Congo Live. Il fallait qu'ils voient comment se porte, comment se maté lundi. Il y a une bonne ambiance, un bon climat. Comme ils viennent de les découvrir. Mais le sujet, en tout cas, c'est nous tentons de comprendre une rencontre qui a réuni Mousseveni et Kagame, le président rwandais, le président ougandais. Après plusieurs années de tensions, vous voulez savoir ce qui s'est passé entre Kigali et Kampala. Mais quand même, on a eu en tout cas une tête à tête. On a participé, on a vu les images sur les réseaux sociaux. Mousseveni qui s'est réuné encore une fois de plus avec Kagame. Vous, personnellement, comment vous analysez cela en tant qu'activiste des droits humains ? Mais aussi, il faut préciser que cette rencontre intervient à quelques jours où on a eu un ministre qui a réuni ce chef d'État africain à l'absence du président Kagame. C'est quoi votre analyse ? En fait, premièrement, il faut souligner que nous sommes des Africains. Et cet esprit de dialogue et rencontre entre Africains doit être maintenu. Deuxième chose, il faut analyser cette situation avec les deux pieds sur terre, monsieur le journaliste. Puisqu'il est inadmissible qu'il y ait un mini sommet qui réunit la sous-région en général, c'est la région de Grand Lac en général. Donc, monsieur Kagame était parmi les personnes qui devraient être au rendez-vous. Et Kagame s'était maintenu de ne pas y aller. Nous ne savons plus aujourd'hui, monsieur Kagame et Mousseven jouent quelle carte sur le Congo, monsieur le journaliste. Puisque, normalement, admettons que quand il s'agit de manger, les Africains s'interpartagent, à manger, à boire et à festoyer ensemble. Et je vais rappeler les compatriotes qui nous suivent que le général Mousseven, la fois dernière, était parti au Rwanda pour voir Kagame. Et c'est Kagame qui est invité à son anniversaire. Et il y a des choses qui se disent que monsieur Mousseven préparerait déjà son fils pour lui remplacer. C'est que Mousseven prépare sa retraite et il prépare son fils pour lui remplacer. Et nous craignons que l'insécurité est loin d'être anéantie à l'est du Congo. Tant que les protagonistes qui sont acquisés pour mettre de l'insécurité au Congo, ils s'abstiennent de prendre part à des sommets et ils se racontent la nuit. C'est quelque chose qui doit toucher tout le monde et ça doit interpeller nos autorités. C'est que monsieur Tshisekedi doit avoir l'ail grandement ouvert pour ce qui se passe en Ougandais et au Rwanda. Est-ce qu'envoyant ce rapprochement entre Kigali et Kampala, on peut dire qu'il y aurait un deal ou un complot qui se jouerait contre les présidents congolais, mais contre les Congos en général, la RDC ? En fait, vous savez, quand on parle de la République, on n'écarte jamais le premier citoyen, monsieur le journaliste. C'est que si le Congo est attaqué, c'est Tshisekedi qui est attaqué puisque c'est lui le premier citoyen. Alors, moi j'ai toujours mis en cause le rapprochement de la RDC et le Rwanda puisque le Rwanda et l'Ouganda sont les deux pays qui sont utilisés, sont des marionnettes qui sont utilisées pour déstabiliser l'est du Congo. Et allez-y comprendre, à l'époque où il y avait des tractations entre le Rwanda et le Congo, on respirait un peu, et comme ils se sont encore vus, je crois qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ou bien, vous savez, ils ont délocalisé la guerre chez eux pour l'amener ici chez nous. Rappelez-vous ce que ces deux armées, ils avaient fait à Kisangani, c'est qu'il faut réfléchir sur cette carte. Ils se pourraient qu'ils veulent se réconcilier, c'est-à-dire, ou bien soit ils préparent encore comment voler, puisque attention ! Ils volaient où ? Ils volaient au Congo, c'est leur soin de vol, monsieur le journaliste. Alors, lorsque nous avions intégré l'EAC, automatiquement, le Rwanda a perdu sa puissance et l'Ouganda. Ils n'ont plus comment voler, puisqu'il y a des traités qui ont été signés et qui interdit à tout le pays membre de soutenir ou bien d'occasionner l'attaque des membres. Alors, et comme ils ont vu que nous avions intégré cette communauté, ils n'ont plus les moyens de soutenir, que ce soit les EFDL, que ce soit les ADFNALU, ils doivent chercher d'autres moyens pour voler dans ces pays. Il est grand temps que nos autorités comprennent que, jusqu'à maintenant, l'ennemi n'a pas encore baissé garde, monsieur le journaliste. Ces assises nous prouvent, noir sur blanc, que monsieur Kagame serait le maître de l'insécurité au pays. Alors, au-delà des dendinés qu'ils ont eu ensemble, il faut préciser qu'ils ont parlé aussi de la paix, stabilité, coopération dans la région. Alors, pendant qu'il y avait les assises qui se tiennent en Nairobi, mais Kagame agitait bon de ne pas y aller personnellement, bien qu'il s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Mais il décide d'aller parler paix, stabilité et sécurité avec son homologue ougandais, en dehors ou bien en absence, bien sûr, du président congolais, pendant qu'il y avait un ministre, mais qui devrait normalement réunir tous ses chefs d'État ensemble. En fait, je l'ai encore dit la fois dernière, que monsieur Kagame, c'est un hypocrite, c'est quelqu'un de dédant, monsieur le journaliste. Il y avait le moment, et le moment qu'il devrait les mettre tous ensemble, c'est ses ministres eux-mêmes. Mais il a bon jugé de se rencontrer, l'aider écarté les autres membres de la communauté. Or, aujourd'hui, il est inadmissible et impossible d'ailleurs de discuter de la paix sans associer la RDC dans tous les assises qui doivent être faites, monsieur le journaliste. Puisque nous sommes les bas au bas, monsieur le journaliste, c'est nous qui sommes attaqués. Et vous ne pouvez pas parler de la paix dans la région de Grand-Lac-Anne-Kartan. La personne attaquée sait que c'est à nous de proposer des puces, des solutions, puisque nous sommes les attaqués. Mais lorsque Kagame, M7, se racontent pour parler de la paix dans la sous-région, ils se trompent. Mais ce sont des hommes forts de la région. Non, ils ne sont pas des hommes forts, ils sont des catalyseurs de l'insécurité dans la sous-région. Et ne vous en faites pas, ils sont en train de disparaître. Ils sont des vieillards qui préparent les retraites et qui se racontent. Kagame, il est encore jeune. Oh, jeune en quoi ? Il est aimé par son peuple. C'est important, il n'est pas aimé. Vous avez vu les motards rwandais qui sont en défouir dans ce pays. Ce qui est chez eux, c'est une dictature totale. Nous sommes sur le paradis terrestre. Et c'est pourquoi vous voyez ces gens qui s'organisent d'ici et là. Ce sont les démargoulés. C'est que moi, je crois, nous devons avoir plutôt l'esprit de dire la vérité lorsqu'il s'agit de dire la vérité. Ils ont négligé, ils ont bafoué les sommets qui devraient réunir tous les chefs de l'État, de la communauté. Et c'est là où des grandes décisions devraient être prises, monsieur le journaliste. Malheureusement, il s'est décidé de se raconter les deux qui préparent les retraites. Nous pouvons leur bénir de partir en paix et qu'ils puissent réfléchir sur l'avenir. Pardon ? Sans armes. Exactement. Et s'ils veulent, je vous dis, nous sommes un pays, la ville de Goma elle-même peut contenir l'Ouganda et le Rwanda. Alors, s'ils ne veulent pas qu'il y ait la paix, on va imposer la paix. Il n'y a plus de choses à faire sur les journées. Le président Tshisekedi a décidé d'aborder le chemin de dialogue. Mais ils ne veulent pas. Mais qu'est-ce qu'ils veulent ? Lorsque M. Tshisekedi, M. Kagame accepte d'être absent dans un grand sommet, il devrait réunir tous les protagonistes et lui-même parmi les accusés. Mais pour lui, peut-être que ce sommet ne pesait pas. Pour lui, il était occupé par d'autres affaires d'État. Non, que ce soit les affaires d'État, que ce soit des occupations personnelles, on ne pouvait pas accepter. Et d'ailleurs, je crois qu'il fallait qu'une décision soit prise pour contraindre M. Kagame. Par exemple, quelle décision ? Non, il fallait que Kagame soit exclue dans tous les assises, M. le journaliste. Il fallait qu'il soit exclue. Malheureusement, nous les Africains, nous aimons les dialogues. Nous aimons toujours voir, est-ce qu'on peut encore changer l'un de nous ? Puisqu'un Africain, c'est ça, fort quand il est à côté de son frère africain. Nous donnons encore Kagame cette chance. Et M. Moussev, nous les accordons la chance. Et je crois que c'est la toute dernière. S'ils ne veulent pas cohabiter pour la paix, on va les imposer la paix. Les VN aussi s'est vieillis, je ne sais pas pourquoi. Moussev, nous croyons... Parce qu'il travaille bien pour son pays. Nous sommes des dictateurs, M. le journaliste. A l'aise, combien des Ougandais qui meurent ici, puisqu'ils sont en train de fuir chez eux ? Combien des Rwandais, vous voyez, ce qui passe dans nos quartiers habitués à Kumanguo, dans cette ville ? Puisqu'il est chez eux, ça ne marche pas. Est-ce que vous avez un jour où un Congolais quittait ici et allait circuler au Rwanda, virait Kumanguo ? Nous avons tout ici chez nous, M. le journaliste. C'est pourquoi ils font tout pour nous déstabiliser. Mais nous croyons qu'avec Tshisekedi, avec ce combat qu'il a préféré mener pour la paix, nous croyons qu'on va arriver sur le bon jour de ce pays. Et nous pensons qu'à un moment, tout Congolais va sentir le bonheur d'être Congolais. D'accord. Le problème congolais ne devrait pas être une responsabilité pour les autres. Les dirigeants et toutes les parties doivent parler pour résoudre la crise une fois pour toutes. Et ils doivent également parler sans laisser personne de côté. Ça c'est le président Rwandais, Paul Kagame. Comment vous analysez ces propos ? Cette fois-ci, il a été franc. Mais lui seul s'est contredit. Il y a un sommet qui a été convoqué. Et lui-même a été convoqué dans ces sommets par l'un des présidents sages africains, le président Uhuru Kenyatta. C'est parmi les présidents sages. Et lorsqu'il dit qu'on doit discuter sur la sécurité et personne ne doit être écarté. Mais il a été convié à la cérémonie, M. le journaliste. Il a été convié au sommet, M. le journaliste. Mais lorsqu'il accepte d'être absent à la grande fête, M. le journaliste. Mais qu'est-ce qu'il veut ? Deuxième chose, cette fois-ci, il a été sérieux. Il n'a pas été hypocrite de dire que les problèmes congolais ne doivent pas être pour les autres. C'est nos responsabilités normalement. Mais il faut accepter votre faute. C'est une façon d'accepter qu'il a compris qu'il a été derrière la sécurité à l'est du pays. Et nous autres maintenant, nous allons proposer des pistes et des solutions. C'est pourquoi vous voyez, tous nous nous sommes alliés derrière notre FARDEC. Pour leur soutenir, en fait, d'anéantir ces barbares de M23. Et ils ont été anéantis. C'est pourquoi eux-mêmes, ça c'est un AVDC que, M. le journaliste, le M23 a été abattu à plate couture. Nos FARDEC ont prouvé de quoi ils ont été capables. C'est pourquoi nous ne disons pas que c'est eux qui ont les solutions pour l'insécurité dans notre pays. C'est à nous-mêmes. Avec nos FARDEC, ce qui nous manque, c'est les moyens logistiques. C'est pourquoi nous disons à nos autorités de doter des moyens conséquents à la police, à l'armée, même au service de l'enseignement, M. le journaliste. Et nous aurons la paix dans notre pays. Merci. Alors, parlons aussi de revenons chez nous et parlons de cette nouvelle. On a suivi la déclaration du général de brigade Ekinge qui a accusé, en tout cas, donc c'est l'armée qui a accusé directement le rebelle du M23 d'avoir attaqué ses positions le samedi dernier. Et les FARDEC, en tout cas, précisent qu'ils ne laisseront pas narguer par ces hors-la-loi dont l'objectif est d'endeiller la paisible population. Comment vous suivez ces propos de l'armée congolaise ? Parce qu'il faut préciser que les affrontements se poursuivent dans le retour où l'armée acquise dénonce l'agression, encore une fois de plus, des rebelles M23. Nous demandons à notre FARDEC et au commandant suprême et à la population en général de soutenir les FARDEC en fait d'anéantir une fois pour toutes ces hors-la-loi. Nous sommes un pays démocratique, hospitalier, bien sûr, mais on ne peut pas accepter que la population soit endeillée du jour le jour par les hors-la-loi, M. le journaliste. Comme a dit le général, nous sommes derrière nos FARDEC et nous leur demandons de tenir, de ne jamais baisser les bras jusqu'à ce que c'est hors-la-loi-séro-anéantie. Vous savez, beaucoup d'aider qui s'organisent au Rwanda, du jour au jour, quand les FARDEC frappent l'1-23. Et nous sommes... Comment c'est là ? Vous voulez dire quoi là ? C'est normal, nous savons qu'il y a des récrits d'ici et là. Ils ont été récrits d'ici et là, d'une manière un peu vague pour soutenir. Je vous avais dit que l'1-23 c'est composé par 3 ou 5 petits garçons. Et ils sont en train de pleurer aujourd'hui. Ils sont devenus petits dans leurs gosses-votes, monsieur le journaliste. Il faut peur. Ils sont... Ce sont des inciviques. Ils n'ont ni l'art de la guerre. Ils ne savent rien de la guerre. C'est pourquoi vous voyez qu'ils sont en débandade d'ici et là. Notre FARDEC... Vous parlez de 3 ailes, il y a L, Bissim, L, Makenga, je ne sais pas, L, Bissim, L, M23. Comment vous trouvez ça ? Vous savez, lorsqu'il y a des assises au niveau du Kenya, normalement, nous sommes partis négocier, mais les rebelles étaient en position de faiblesse. C'est pourquoi ils se sont donné ce temps d'attaquer encore les positions de notre armée, d'attaquer... Puisqu'on attaque le FARDEC, on attaque la République. D'attaquer encore la République. Heureusement que notre armée a été efficace, comme elle a toujours été efficace, ils ont riposté et ils vont encore riposté jusqu'à ce que le dernier va déposer les armes. Quant à la question de leur division, ce n'est pas même division, ils sont découpés à morceaux comme des saucisses, monsieur le journaliste. Il y a aujourd'hui L, Bissim, moi, L, Makenga, L, je ne sais pas qui. Ils ont compris qu'ils ne sont pas en mesure de tenir fort devant notre armée. C'est pourquoi ils se divisent d'ici et là. Mais partout là où ils vont se cacher, comme avait dit Mamadou, ils seront poursuivis jusqu'à ce que le tout dernier va se rendre et déposer les armes dans les bras et dans le meur de l'effort de ce monsieur le journaliste. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous nous suivez en direct de Congo Live Télévision. Vous faites bien en direct de Goma, en exclusivité. On est avec Espoir Mouinouka, l'un des activistes en tout cas, que nous avons l'habitude de recevoir sur Congo Live. Alors, comme Tando, vers l'affaire de cet entretien, parlons aussi de cette nouvelle. Vous savez que la France, c'est un pays ami à la RDC. Nous avons appris la réélection du président français Emmanuel Macron. Qu'est-ce que les Africains peuvent attendre encore une fois de plus de la politique et de Macron vis-à-vis ? Là, je ne veux même pas parler des Congolais, les Africains, bien sûr, les Africains. Parce qu'on a suivi, d'ailleurs, à travers les tweets de la présidence de la RDC, le président Tshisekedi a félicité son homologue français, Emmanuel Macron, pour cette victoire. Un mot à ça. En fait, moi, je crois que M. Emmanuel Macron devrait changer sa politique vis-à-vis de l'Afrique. Puisque la politique France-Afrique, c'est quelque chose qui fait reculer l'Afrique en général. Et il faut admettre que la zone CFA, c'est parmi les zones plus meurtrières de l'Afrique. Vous avez vu au niveau du Mali, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont été chassés là. Ils ont été chassés par la population. C'est quelque chose qui doit interpeller M. Macron. Cette deuxième élection, ce deuxième mandat qui vient de recevoir de la population française, je crois que c'est quelque chose qui doit capitaliser afin de voir si les Africains peuvent espérer quelque chose de la France. Puisqu'on ne peut pas changer l'histoire, M. le journaliste. En particulier, qu'est-ce que les Congolais peuvent attendre ? On a été des amis, en particulier, puisque moi, personnellement, pour être franc, je ne crois pas à l'armée française. Mais je crois, et bonjour, les Français, ils avaient fait, ils avaient fait l'opération Artenis, je crois, c'était à Nitori et ça avait produit des fruits. C'est pourquoi nous, on a demandé à l'autorité de mutualiser encore les forces, en fait, de voir est-ce qu'on peut encore organiser cette même opération au niveau du Grand Nord, en fait, de voir. Mais on a l'impression, c'est vrai que la France perd petit à petit son poids en Afrique et du coup, c'est la Russie qui prend en tout cas la position. On voit ce qui se passe. D'ailleurs, récemment, c'est le Cameroun qui a signé un partenariat avec la Russie. On a suivi ce qui s'est passé au Mali et pour certains Africains, d'ailleurs, partout là où les Français passent, la peine ne revient jamais. Est-ce qu'on peut croire, peut-être cette fois-ci, à cette diplomatie entre l'Afrique et la France ? Sous Macron, bien sûr. C'est pourquoi je vous dis que la deuxième réélection de M. Emmanuel Macron, c'est que son deuxième mandat, devrait être quelque chose qui doit encore redonner l'image à la France. Aujourd'hui, la Russie, c'est le pays d'avenir, monsieur le journaliste. La Russie est devenue la première puissance mondiale sur tous les plans. Ils ont sirvé qui ? Aux sanctions. Ils sont en train de conquérir, de dénazifier aujourd'hui l'Ukraine. C'est que c'est devenu une puissance incontestable et incontournable. Et on peut demander d'abord, nos chefs de l'État, de changer les capes puisque partout, les coopérations entre l'OTAN et d'autres pays ne marchent pas. Mais avec la Russie, aujourd'hui, nous voyons ça va. Et si, ce sont les Russes, l'armée russe qui formait notre FRDC, je vous jure qu'on pouvait déjà enéantir. C'est fait néant des 1, 2, 2, 1, 23. Toi, tu es pour les Russes. Je suis pour la Russie. Mais les Russes, ils sont aussi dans la Monisco. Non, ils n'ont jamais été sur les champs de bataille. Qu'est-ce qu'ils ont fait au Mali ? Ils accusent aujourd'hui Wagner d'être des rebelles. Mais ils ont travaillé pour le Mali. Et aujourd'hui, la Russie et l'armée malienne. Alors, comprenez, ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer, monsieur le journaliste. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de cet entretien. Je vous rappelle que ça, c'est tout un sujet. Peut-être qu'on aura un moment de revenir là-dessus. Un entretien réalisé sous la pluie en direct de Goma, comme vous pouvez le constater en tout cas, mesdames et messieurs. C'est la ville de Goma. Nous sommes au centre-ville. Merci, Espoir et Mouinouka d'avoir en tout cas répondu à nos questions. Merci, monsieur les journalistes. On demande soutien total à l'EFARDEC que la population congolaise et le monde entier s'érangent derrière notre EFARDEC on aura la paix. Nous n'avons l'unique et celle armée s'appelle les forces armées congolaises EFARDEC. La ville de Goma prend petit à petit sa forme malgré la guerre, malgré les volcans. Je crois qu'on aura entre qu'on doit faire un sujet là-dessus. Non, la ville de Goma c'est la ville d'avenir. Nous croyons que dans 10 ans, 15 ans, la ville de Goma sera meilleure que la capitale congolaise. Aujourd'hui, c'est la ville peut-être de la EFARDEC la plus propre. Nous saluons les opérateurs qui se donnent pour embellir cette ville. Ça, c'était sous Kabila ou tu sais qui était ? Ça, c'est depuis la création de la ville de Goma ce rompo existe. On peut saluer l'opérateur économique Bichueka Avani, l'homme qui avait initié la construction de ce bon rompo et monsieur le journaliste. Je ne crois pas que c'est sous le financement de Kabila. Si la ville est propre aujourd'hui, c'est grâce à nos opérateurs économiques fait que à Penoky, c'est que les opérateurs économiques qui vrent dans le secteur pétrolier, on les salue et on salue tous ceux-là qui acceptent d'investir dans cette belle ville, la ville volcanique, monsieur le journaliste. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Faites de cet entretien, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas, en tout cas, à laisser vos commentaires, vos orientations, vos suggestions. On est là. Merci. Si tout n'oublie pas, abonnez-vous sur le Congo Live. Nous fixons rendez-vous demain pour un nouveau numéro. Bye, bye.